il y a pas de monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet un sujet au regard du développement personnel et notamment la prise de conscience de nos cycles émotionnels et comment atteindre l'équilibre alors pourquoi est-ce que j'évoque les cycles émotionnels parce qu'en fait nous sommes des individus pourvus d'adn et en ce sens nous ne sommes pas des individus qu'on va dire parfait nous avons des faiblesses nous sommes soumis à des facteurs qu'on va dire endogènes et exogènes c'est à dire des facteurs extérieurs ou intérieurs à notre corps qui vont influencer notre manière de penser ou d'agir puis dans les facteurs extérieurs il ya souvent des facteurs qu'on va dire émotionnel qui vont toucher les relations amoureuses et quand vous êtes très attaché par exemple à quelqu'un et que vous vous séparer de cette personne vous avez pu constater que vous êtes passés par différentes phases ces phases sont d'amplitude plus ou moins importante et en fonction de votre nature émotionnelle elles vont être plus ou moins basses alors dans ces cycles on va avoir plusieurs cycles pourquoi je vous parle de ça parce que prendre conscience de ces cycles permet tout simplement d'accepter la situation et le fait que effectivement vous passerez forcément par l'ensemble de ces phases alors comment on fait pour ne pas rester dans ces phases tout simplement on se prend en main on se fait violence on occupe notre cerveau de façon à lui permettre d'avoir une vision à très court terme ou court terme de ce que va pouvoir être notre avenir sans potentiellement cette personne parce que oui c'est possible souvent quand vous restez très longtemps avec quelqu'un vous avez ce qu'on appelle une dépendance affective c'est à dire que tous les éléments du quotidien en fait évolue avec cette personne donc ça ça vous donne un cercle de sécurité quelque part ce sont des habitudes donc là il va falloir vous forcer à reconditionner vos habitudes alors pour revenir sur les cycles émotionnel parce que comme je voulais dit nous sommes des individus phasiques c'est la normalité il faut l'accepter après là où il est important de maîtriser c'est l'amplitude de ces phases par exemple les phases qui vont être on va dire négative ou productive productive quand l'amplitude négative n'est pas trop importante parce qu'il faut savoir que les phases basses peuvent vous amener l'énergie de faire de formidables remontées donc il faut parfois savoir les accepter mais il faut les maîtriser alors dans les phases on va dire plutôt négatives quelles sont celles qu'on va rencontrer on va rencontrer premièrement des sentiments de peur de honte on va pouvoir rencontrer des sentiments de culpabilité voire même de haine de rancœur de colère on a envie de blâmer on a envie de critiquer puis après parfois on a des sentiments d'inquiétude pourquoi parce qu'on n'est plus dans cette zone de maîtrise du risque puis on a des phases d'agacement et d'ennui puis on passe par des phases comme je voulais dit d'acceptation où l'espoir renaît la fierté se reconstruit le courage se réamorce enfin vous affichez sur les traits de vos visages le bonheur et l'enthousiasme et nous fonctionnons tous par polarité donc c'est à dire que si vous émanez le bonheur l'enthousiasme et que vous brillez vous attirez forcément des gens qui vont briller voilà puis après vous pouvez même avoir des cycles hauts de passion de gratitude de joie de paix et d'amour alors pourquoi ce caste parce qu'en fait j'avais tout simplement envie de vous rappeler que dans la vie il ya des moments qui peuvent être très très dur mais n'allez pas croire que vous êtes seul n'allez pas croire que vous êtes seul si vous arrivez à afficher des phases d'enthousiasme de joie de sourire vous vous apercevrez que vous allez tout simplement attirer ces mêmes personnes et ces mêmes personnes vont avoir rien qu'en discutant avec elle l'aptitude de vous faire focaliser sur autre chose ou de vous faire dédramatiser votre situation et oui parce que souvent on oublie mais il ya des situations bien pire que la nôtre voilà je vous dis y est pas prenez soin de vous ne vous négligez pas faites vous violence et si vous avez le sentiment que personne ne vous aime et bien moi je vous dis je vous aime voilà je vous aime tous très fort prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et choisissez d'être heureux et décidez d'être heureux je vous embrasse tous bien fort y est pas bientôt merci 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 merci